Je pense que c'est qu'on a fait une fois que je suis en train de me dire comment il y a de la prière pour le cancer. Il y a aussi la prière pour le cancer. Il y a Genève, il y a le 15 juin. Donc on a commencé à quitter moi pour les mecs. Parce que je suis en train de me faire avec tout le monde. Et alors, comme je pense qu'il est un ordinateur et le Christophe de l'Ontario et…… Comme les l'initiés, le Christophe de l'Ontario, le Christophe de l'Ontario et les parcs pour faire de l'attention. Pour faire de l'attention, il y a un pétage, un homme qui nous a dit que quand on allait apprendre aux maris de l'Ontario, La Bible dit que tu ne maudiras pas un sou, écoutez-moi, tu ne maudiras pas un sou. Parce que tu auras la crainte de l'éternel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se défendre, on n'a pas le droit de l'attaquer ni de l'inciter parce que la défense est démise. Lorsque nous incitons le mort, nous sommes en train d'accumuler une malédiction grave pour nous et pour nos descendants. La mort, c'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi même on voit que dans la Bible, il y a des cérémonies pour honorer la mémoire. Même Christ, quand il est mort, on a honoré sa mémoire. On voit le respect qui était autour du corps de Christ. Aujourd'hui, les gens se lèvent et incitent le mort. Ils ont malédiction. Les gens se sont loin de la société de l'éternel. Ils ne savent pas de son plan. On est le président de la République. On est le roi devant un mort à Saint-Cly. Ils sont dans la société d'éternel. les gens vont dans les matangas, c'est comme si elles ont barbecues, elles ont fait un mariage, elles ont fait des photos en mode matangas, en mode matangas. Ils ont senti qu'il n'y a pas, avec des involtures, il n'y a pas la tristesse. Pourquoi? Parce que le problème, c'est un problème sociétal, c'est un problème de la société. Ils n'ont pas touché, c'est un problème éthique. Et quand l'éthique est lié à l'anthropologie, c'est une maléduction collective. Quand l'éthique est éthique, qui est la science du comportement, regardez chez nous, politiciens, musiciens, pasteurs me disent que les gens ne savent pas se rendre compte. Pour le dire que les gens ne savent pas. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit que c'est ça. Il y a un siècle, il y a un siècle que j'ai eu. Il y a des années 80. Il y a des années 80. Il y a des années 80, il y a des années 80. Il y a des années 80. Moi, ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est que je suis très triste. Parce que je ne suis plus un petit garçon, je suis un père. Ça fait très triste, parce que je n'ai pas dit que je suis un père et que je suis un père. C'est ça qui est grave, en fait. Parce que tu ne peux pas dissocier le père et le père. Je suis un père et le père et le père. Parce qu'il y a un grand apôtre, le défait père à son âme, l'apôtre Emmanuel Moulaya, qui était à mon mariage. Pour la première fois, on a un mariage dans l'Italie. Ça peut-être qu'on en parlera un jour. C'est la même famille. C'est ça qui est beaucoup plus triste, en fait. Parce que Mike, c'est la même doctrine. Et puis, ce qui se passe, en fait, ça me dépasse. Ce qui se passe, ça me dépasse. C'est le refait de l'Église d'aujourd'hui. Et c'est le refait de toutes nos familles aussi aujourd'hui. Donc, Mike et Moïse sont d'exception. Malheureusement, ils n'ont pas la règle. Ils n'ont pas la règle. Ils n'ont pas la règle, ils n'ont pas la règle. Ils n'ont pas la règle, ils n'ont pas la règle. Ils n'ont pas la règle. On n'a pas la règle. Il n'a pas la règle. Les gens ont perdu de nouvelles choses. Ils ne me sentent pas mal. Ils n'ont pas perdu de toutes les choses. Ils n'ont pas perdu de toutes les faites. Les gens n'ont pas perdu de toutes les femmes. Ils n'ont pas perdu de toutes les femmes. C'est ça qui me fait beaucoup plus mal. Ce sont les cheveux de toutes les femmes. Ils ont eu une crédibilité. Ils ont eu ma distraction. On a eu un bisou. l'un alifé parce que le vangé c'est pas les spectacles la cuisine ma maman ya valeur ma maman qui l'eau mais c'est lui non on a plus une approche il faut que la maison et la propriété dans un jour après la qualité à ma tassia d'idien et sarana adresse mon corps pour contacter la maison souhaiter si l'élève a coi dénissé numéro la maison sur l'exemple la maison à anna paris ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital n'a pas fait d'abassane en porcelaine bonne qualité en tout cas on n'a pas besoin d'abord ne dit mon oignon sort elle a pris mon goût donc l'invité ou pas de bactéros n'a pas cher de l'hôpital ou 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 et moi aussi le signe des marques parce que c'est des marques dans vous contrattez mais en show et la maison souhaiter à part d'inviter rien à dire que de la mme du car il va sur l'eau pour ça pour ça rappeler l'event raison à belgique à suisse part Dans la France, il y a des couleurs qui sont ébellées. Il y a des bleus, des rouges, des noirs. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui sont ébellées. Contactez la maison Zoé. Tout le monde qui a besoin de casseroles en très bonne qualité, contactez la maison Zoé. Il y a des couleurs qui sont ébellées. Dans la France, il y a des couleurs qui sont ébellées. Après cette commande, il y a des mesures pour contacter la maison Zoé. Il y a des couleurs rapides, opérations. Nous avons été émergés partout dans la maison Zoé. Le pasteur missionnaire, l'acide de Jésus, vous rappelle que vous êtes tous fictés très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Voici venu le moment de récupérer le pouvoir qui vous a été accordé, puisque vous l'avez reçu et ainsi obtenu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que l'écriture ne peut être anéantie, notre hôte, le pasteur patriote, placide de Jésus, le pasteur Dominique Mbong, pasteur Martin Duengoso, ainsi que l'apôtre Martin Makoma, vous convient à la grande convention en verse pour Christ. Une convention en verse pour Christ, en verse pour Christ. Enfant de Dieu, chante de l'éternel, pasteur, évangéliste, apôtre, tu es chrétien ou tu vas chrétien, viens. Jésus égale solution, Jésus égale miracle, Jésus égale guérison, Jésus égale délivrance. Tu es invité, tu peux se inviter, même avec les cas difficiles. Avec Jésus, nous avons le pouvoir, les marques, les scorpions et les dragons. La Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, Luxembourg, l'Allemagne et partout, pour se convenir dans un thème, j'ai récupéré le pouvoir. En verse pour Christ. Deux jours de convention, le 8 juin à 15h et le 9 juin à 14h. Avec comme thème, j'ai récupéré le pouvoir. L'adoration qui brise le chêne sera conduite par le groupe Adorant l'Éternel, Belgique, Worship Group et FAI, Rotterdam et les groupes d'adoration ESCV d'Anvers. Pasteur Placis Jésus à l'Obi, il n'y a qu'à récupérer le pouvoir. Il n'y a qu'à récupérer le pouvoir. Il n'y a qu'à l'église évangélique. Christ vivant d'Anvers ESCV Adresse, Lac-Borsley, 108-2100 Derne-Anvers, Miloua-Bouinazanga, jamais ! Restaurant Paradis Secret Restaurant aux spécialités africaines En pleine région parisienne Chez Chiquito Papa Paradis Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie 77 380 à Comble-la-Ville Ici c'est la compétence C'est la compétence Si, si Laisse aux médias Ah ! Toujours ! Ouais ! Pour la dégustation de mains variées Saveurs africaines Un seul endroit Venez déguster des grillades, du poisson, une tabac, brochette, une goule Tout ça, modèle Yambo Canabisso Chez Chiquito Au restaurant Paradis Secret Le secret du paradis Avec accompagnement de manioc, chiquang, bananes plantain, du riz Etc. Etc. Notez bien l'adresse au numéro 10 Rue Pierre et Marie Curie 77 380 Comble-la-Ville Réservez pour tous vos événements En toute intimité et convivialité Venez chez Chiquito Anniversaire, baptême, surprise parties Et autres occasions festives Rendez-vous chez Chiquito Au secret du paradis Ou Paradis Secret Votre réservation Au 09 50 01 85 90 Ou Au 06 52 81 93 93 93 Restaurant Paradis Secret Chez Chiquito Papa Paradis C'est vraiment paradisière Bienvenue sur El Elia Congo C'est toujours la vôtre Claudie Diasuka La mignonne de la presse Vous informer c'est notre devoir Voilà pourquoi je suis encore devant vous Merci à vous tous qui êtes branchés en ce moment Devant vos écrans partout où vous nous suivez Donc je tiens à vous remercier Et je dis aussi merci à Christine Delengapo Lame magique Pour ces belles images Voilà Moussala toujours Eleka Malwa Na ebele Voilà, aujourd'hui je suis là sur ce plateau Avec l'homme dédié Naevi Kézali Pamboli Nabi Nounions Mokola Nabi So Partou Nabandaku Émission O Éco-édifiée Vraiment Peuple dédié Et bon Mais ça en a un peu des gens Donc on nous rejoint Vraiment Chaque semaine sur El Elia Congo A travers cette émission On nous assure toutes les miracles que nous allons passer Avec l'éclat d' SPEAKL Et qui connaît Cette archive Nous classroom Par exemple Et j'ai eu très bien Deuxiens bonjour bonjour maman j'ai beaucoup aimé que on peut se titoyer que tu préfères beaucoup plus m'appeler papa que prophète en fait la plupart du temps je préfère même la bataille m'appelle beaucoup plus papa salier je préfère même ça que tout le temps prophète prophète on ne suit pas ça en tout cas c'était un plaisir et l'honneur de voir surtout le couple mbelinga nous recevoir sur ce plateau pour nous c'est une bénédiction et vous êtes aussi un couple vraiment béni et on vous suit de loin mais on croit vraiment vous et on sait que il ya des bonnes choses encore que je réserve pour vous dans l'avenir merci beaucoup est-ce qu'on peut prier une minute oui seigneur nous te bénissons pour cette émission ta parole déclare mon peuple périt par manque de connaissances nous voulons transmettre la connaissance qui sauve qui est la parole révélée jésus-christ béni ces instants béni nous seigneur et fait que nous soyons vraiment de simples vases par lequel tu veux passer pour communiquer ta parole au nom de jésus amen ça serait très difficile maman glody de raconter mon histoire mais je crois que je vais faire ça parce que je n'ai jamais vraiment raconté je préfère vraiment que maman glody et papa mbelinga peut-être vous aurez l'exclusivité de pouvoir parler de ma biographie moi je me considère beaucoup plus comme un homme de la brousse jean baptiste voilà parce que mon histoire est un peu complexe complexe dans le sens que j'ai traversé quand même des eaux des vallées mais pas la grâce du seigneur nous sommes debout c'est samuel le panzou le prophète samuel le panzou est né à kinshasa grandit en angola mais beaucoup plus en europe parce que j'ai attiré en europe j'avais 21 ans et ça fait très très jeune j'avais 21 ans quand j'étais en europe et ça fait 34 ans bientôt que je suis ici en europe donc ça fait beaucoup d'années je suis marié avec une seule femme philomène à panzou qui m'a donné quatre beaux enfants des garçons et des filles et ils servent le seigneur avec moi et par la grâce de dieu vraiment c'est à l'italie où le seigneur nous a établi j'ai vécu deux ans suisse 90 92 on a toujours servi le seigneur moi j'ai connu le seigneur dans l'église assemblée des dieux pentecôtistes à louanda et c'est ici vraiment que j'ai développé ma mon ministère avec les seigneurs en europe et principalement en italie et par des circonstances très difficiles et très fâcheuse que je ne verrai vraiment pas je ne souhaiterai jamais même au pire ennemi ça s'est fait que je me retrouve en france avec ma femme et les enfants il fallait recommencer la vie à 48 ans s'il vous plaît j'ai tout perdu en italie je me retrouve ici en france à 48 ans à recommencer la vie et c'est très difficile on connaît la france on connaît l'europe on est l'europe atterrir dans un dans un pays ou dans une ville comme paris en italien on est resté presque 6 ans c'est toute ma vie que je passe à l'italie c'est toute ma vie on avait un grand ministère on avait vraiment tout était assis mais en tout cas je crois que nous aurons le temps de pouvoir en discuter tout selon ben dans la profondeur parce que j'ai tapé belé je crois que papa chrissy pourra faire ça un podcast pour pouvoir vraiment quand même édifier le peuple de dieu mais pour l'instant vraiment je suis ici à paris en france précisément france donc le prophète ça moi je pense et congolais des naissances et puis angolais d'origine et puis européen d'adoption très différent très différemment je crois que dieu fait toutes choses belles à son temps comme la bible dit dieu change le mal à bien je ne regrette jamais ce que je perdais en italie parce que ici dieu m'a donné cent fois plus que ce que je perdais en italie en moins de temps que je suis ici en tout cas c'est trop parler parce que job a perdu ses enfants moi je n'avais pas perdu mes enfants mais par contre gloire à dieu mais j'avais perdu tous mes biens j'avais perdu tout ce que j'avais construit pendant plus de 25 ans donc c'était quand même très très difficile mais par la grâce de dieu dieu a changé ce mal à bien fait parce que je crois que aujourd'hui en france je suis mieux qu'en italie d'accord vraiment merci beaucoup pour les éclaircissements et ici en france au coup et c'est à l'adresse au bain de poubaillac à pouba des salipés la mouna qui bander le boulot a dit ah déni pas serre parce que c'est un hôtel dans un nouveau hôtel c'est la facilité parce que c'est comme bel état on doit changer changer ma place ou bien pour les ambo si on peut le dire parce qu'on s'en sortit comment pour ça qu'on a un hôtel dans un sali hôtel nouveau hôtel le seigneur a dit que ne vous inquiétez pas de votre vie ok car il prend soin de vous ce qui bandez qui est au yo ballon a raté il n'amasse pas ils n'ont pas de grenier mais dieu le nourrit suis dieu vêtue habite même l'herbe les champs a commis plus forte raison nous ses enfants c'est vrai ça fait bientôt une année neuf mois que nous sommes ici dans cet hôtel c'est presque deux ans voilà presque deux ans c'est vraiment énorme j'aime pas parler des chiffres parce que payer chaque dimanche ici ça nous coûte plus de 1000 euros chaque dimanche c'est plus de 1000 euros et qu'avec les deux ans on est ici presque mais pourquoi le choix de bon c'était un choix qui nous a été imposé je crois parce que c'est très difficile d'avoir des locales en France à Paris et puis j'ai certains critères que j'ai dit à Dieu que je ne voudrais pas ne pas respecter par rapport à mon appel aussi par rapport à tout ça on s'est retrouvé ici donc nous sommes à notre hôtel de Noisy-le-Grand nous sommes à nos hôtels de Noisy-le-Grand nous sommes à nos hôtels de Noisy-le-Grand il m'a dit papa je ne croyais pas que tu allais tenir un mois ou soit tu allais tenir un mois mais plus d'un mois je ne croyais pas et là ça fait bientôt des ans nous sommes là c'est pour dire que il est vraiment comment Dieu va jurer et pouvoir et quand on le sert de tout notre coeur la Bible dit quand on tourne le regard vers où le coeur est rayonnant de joie et le visage ne sera jamais couvert de honte c'est ça 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 merci beaucoup tout coup c'est ça est-ce que il y a vraiment que les communautés lespis combien ya ma casse mais pour c'est pas une surprise parce qu'elle a dit que vers la fin beaucoup abandonner on la foi il s'attache aux esprits séducteurs et à des doctrines des deux mots les gens ne vont pas abandonner la prière les gens ne vont pas abandonner la bible ni l'église mais les gens vont abandonner le seigneur ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et quand le diable veut séduire il ne vient pas comme ça quand même il vient comme jésus ça te rassure la commune c'est une communauté béni parce que beaucoup sont vraiment plongé dans les choses de dieu malheureusement certains s'est emparé de la communauté et puis il ya beaucoup de bavir n'en parle même pas dans les églises donc vraiment c'est une réalité c'est très 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 difficile parce que en fait aujourd'hui il ya il ya une cacophonie totale alors je disais tout à l'heure que vous devez comprendre une chose que nos églises aujourd'hui sera nous incitons beaucoup les païens mais non les nos églises sont remplies de païens ok mais est-ce que tu sais que maman glodi les lourds 99% des gens qui viennent à l'église ils viennent pour le miracle batoumine au basal de l'église dans la pône un miracle et baso ya qu'on a christ était on peut beau dire mais c'est ça la vérité or le miracle et n'ont jamais été à la base de la répentance et la conversion des gens c'est ça qu'on a l'eau là et la conversion premier message à jean baptiste et à qui repentez-vous premier message à christ et à qui repentez-vous les choses se plaindre il dit le miracle il parle de gorazim et parle des décisions pardon pas de gorazim et parle de betsaïga et parce que ce soit cette ville où il a eu beaucoup de miracles de la part du seigneur mais le saint se plaît dit que ce miracle qui ont été fait au milieu de vous aujourd'hui on comprend que c'est pourquoi même quand vous allez dans l'âge de zapot chapitre 2 l'église n'a pas commencé par le miracle l'église a commencé par l'enseignement parce que le seigneur jésus n'a pas commencé son ministère par le miracle il a commencé son ministère par l'enseignement donc l'église et van dena katia enseigné parce que la parole le premier message de pierre la bible dit il avait prêché trois mille personnes étaient convertis ces jours là parce qu'ils ont eu le coeur vivement touché et ils ont demandé comment faire et pierre les a dit répentez-vous et convertissez-vous parce que le chemin du ciel c'est pas les émotions c'est le changement c'est la transformation le miracle ne transforme pas les gens c'est la parole qui transforme les gens les miracles touchent les émotions touchent la curiosité mais la parole la doctrine transforme or tout ce que jésus est venu faire c'est de nous transformer de l'intérieur ni tester cela le seigneur dans matthieu chapitre 11 n'allait pas se plaindre en disant que voilà sur ces miracles qui ont été faits au milieu de vous c'était fait à xodome et gomorre aujourd'hui ces villes là seraient encore existerait encore parmi nous donc malheureusement aujourd'hui la parole n'existe plus les gens sont derrière le miracle et c'est pourquoi nos églises sont bondées de païens des gens qui ne sont pas détournés de nouveau et mépris mais qui sont là parce que il faut de prier c'est très difficile parce que satan fait le même miracle avec le seigneur la bible dit que le diable se déguise annonce des lumières n'a domaine à miracle les a très difficile c'est un moment la meilleure façon d'exprimer la nature de dieu c'est les fruits de l'esprit et non pas les dons spirituels parce que batoumine bataille ça c'est pour nous à la spirituelle faut manifester badon spirituel non c'est les fruits spirituels parce que c'est l'image c'est le côté humain qui exprime beaucoup plus le côté spirituel c'est pourquoi même les dix commandements qui est le socle de toutes les sociétés et de toutes les religions a été résumé en un seul commandement qui aimera l'éternel ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et le deuxième qui lui s'emmènera ton prochain comme toi même donc les dix commandements sont résumés à un seul commandement c'est l'amour l'amour vertical vers dieu et l'amour horizontal vers l'humain ce qu'on va manifester véritablement l'amour et la divinité de dieu ça travers la morale c'est à travers l'humain parce que le temps spirituel j'habille pas une tango j'habille aussi pour s'abattre qu'elle est en Inde aujourd'hui non pas vendredi avait la veille s'il y a une maman qui a laissé les béquilles moi je crois beaucoup au miracle je suis un prophète je prophétisais à la base de la bataille ma bataille l'automune un miracle mais n'a tient qu'un miracle il est beau soté parce qu'on a dit qu'elle vive les hôtels sans m'a qu'un miracle et bon la bataille mais parole n'est que bon la bataille des changes à la bataille j'ai vu une vidéo un jeune homme de 10 ans batienne a tient qu'un c'est ça on a fait miracle c'est un miracle or le miracle c'est pour impressionner c'est pour c'est pour quand même jésus se plaît l'église faisons un évangile la doctrine parce que la vraie doctrine de christ c'est la transformation or la transformation vient à travers de la parole comment se mettait la parole la parole était dure et la parole était dure c'est cette parole qui transforme or le loyabana et 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 en plus et en plus et ça peut se division peut se rendre à l'entend et gaffe ma casse écoute ma casse donc c'est devenu le milieu le plus hypocrite le plus dangereux machin serviteur de dieu je n'ai pas honte de le dire je crains comme on disait derrière les écrans comme je disais que j'allais de ce qu'elle est l'eau aux affreux médecins au salat à 9 ans pour nous comme un médecin et à l'amont mouba vantime au boi aïbi de ont tous les jambes amonté à mes commissus médecins à comme coopérer bataille au boma bat au salat à 9 ans 8 ans pour moi médecins et chalou n'y a pas un peu parce qu'en 500 km au boi a kotka norma gui mesdécesa moi jean bon donc le l'eau d'y passe rikomis sinon bon l'époque nabie ce toit ne re barres d'aposé toi bagaba four fait d'une époque qui n'ab купis temps de l'évangile et qui va j hing la propre ou avant je quis encore en bas tard qu'il passe dans notre temple la magie pité Zsala mazantomote donc bagi karabak Et du coup, ça n'attirait vraiment pas. Aujourd'hui, c'est autre chose. Division, ça n'est pas un problème, parce que ça a été dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même à l'époque, avant Christ, pendant Christ, il y avait des divisions. Donc, on s'attendait que l'église, l'union, c'est tout au Salahini et au Salahmaté. Les pharisiens étaient des traditionnalistes. Il y a des lois. Et les scribes qui notaient, ils n'ont pas dit comment, prophètes Azouloua, ils n'ont pas dit comment, prophéties, ils n'ont pas dit comment, ils n'ont pas dit, et tout à l'époque, ils n'ont pas dit que les pharisiens, ils n'ont pas dit. Ils ont des doctrines différentes. Et pourtant, ils n'ont pas dit la même loi. Mais les pharisiens n'ont pas croit, ils n'ont pas croit, ils n'ont pas croit. Donc, la division, elles n'ont pas eu la gravité. Donc, ce qui est plus grave, non les divisions, les difficultés que nous avons à nous entendre. Mais ce qui est plus grave, c'est les pratiques de la chair qui se sont introduites dans les églises, les avortements, les impélicités, ou là, la bassia, la nina, la hypocrisie, la manipulation. C'est ça qui est plus grave. Au moment où vous allez la diviser, ça n'empêche pas Dieu d'agir. D'ailleurs, c'est même à travers ce genre de choses que nous voyons la main de Dieu. Sans cela, on ne va pas voir la main de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de monotonie. C'est un Dieu d'harmonie. Or, l'harmonie vient à travers la différence. Il n'y a pas l'harmonie sans la différence. C'est comme si vous entrez dans un jardin, toutes les roses sont rouges. C'est buissant. Mais quand vous entrez dans un jardin où il y a rouge, bleu, jaune, ça, c'est un jardin, voilà, ça crée une belle image. Donc, en fait, la différence n'est pas pour le mauvais, mais pour le bien. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie, mais un Dieu de l'harmonie. Et l'harmonie vient à travers la différence. C'est comme si vous voulez, vous avez un Dieu de monotonie. Différence, c'est-à-dire, mais différence, c'est-à-dire que vous créez l'harmonie. D'accord, très bien. Et tant qu'on est dédié, parce que vous avez analysé vraiment bien, vous avez fait un bon sens. Par contre, les personnes sur le cancer s'appellent de l'exemple des patients de l'Anna et le secours de la piscine. moi ce qui me fait beaucoup plus mal c'est vraiment je suis très triste parce que je suis pris un petit garçon je suis un père ça fait très triste parce que non pas ce mâcho maman cambouillat mike kalambay n'a moïsie du bama cambouillat banné à papa maman c'est ça qui est grave en fait parce que tu ne peux pas dissocier le milieu et mike baba mounos tout mouillet n'a maïsie baba n'a papa mouillet n'a maïsie baba n'a papa mouillet parce que maïsie à moi il y a un grand apôtre le défait père à son âme apôtre emmanuel mouillet moulaya qui était à mon mariage pour la première fois dans l'aubeau apôtre mouillet les grands apôtre mouillet dans un mariage dans l'italie ça peut être on en parlera un jour babana papa mouillet c'est la même famille c'est ça qui est beaucoup plus triste au fait parce que mike nana nambi et puis bon ce qui se passe au fait ça me dépasse c'est que ce passe ça me dépasse c'est le reflet de l'église d'aujourd'hui et c'est le reflet de toutes nos familles aussi aujourd'hui donc mike et moïsie basa exception malheureusement ils ont comme à règle au commentaire il y en a un qui n'est pas vraiment ce qu'on veut voir et des telles choses à quatre ans et ce sont deux jeunes gens talentueux et moi ce qui me fait beaucoup plus mal nos divisions n'a pas vraiment parce que basa banaya d'accumé c'est ça qui m'a fait beaucoup plus mal et même crédibilité et même crédibilité et même ma distraction et aux membres de belénale du feu parce que l'évangile c'est pas les spectacles le seigneur a dit on vous reconnaîtra à travers vos fruits on répondait la part de ton force au fruit fruit n'est toujours pas ça c'est ça c'est ça c'est des gens garçons que personne ne se trompe ils sont des grands talentueux dans le domaine de la musique qui devait faire le bonheur voilà le peuple des dieux malheureusement on continue à prier et il ya des baobas à bongo qui peut faire asseoir ma jeune frère nabiso bah yukana basa en akimia et puis c'est bon voilà j'ai flashé en tout cas je vous dis que je suis très informé je suis très informé de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux parce que bon un chrétien un pasteur comme un prophète c'est un chercheur vous avez vu que j'ai intervenu m'a fait rigolo donc je suis quelqu'un qui regarde j'ai vu le concert de passer moi j'ai vu j'ai vu le concert du pasteur mike alamai je ne vais pas entrer dans le détail au fait pour analyser pour ne pas jeter l'eau dans le feu ce n'est pas ça c'est que vraiment je voudrais je voudrais dire ici moi ce que je voudrais tout simplement dire que arrêtons des polémiques entre dans la prière parce qu'il ya certaines choses qui n'agréent pas du tout le seigneur n'a pas là qu'ils concernent il y a le pour et le contre mais en tant qu'un père en tant qu'un enfant de dieu n'a vu qu'au bois car il n'a attaqué les marques et ça n'a pas de ma vétératrice à la base à la source déjà ma polémique vous allez à tellement ma casse alors en forme comme un sage j'ai dit tout simplement de loupa tout le temps dommé ma qui n'a pas yobitoum a résalé beaucoup d'autres ou pas ça ce n'est pas moi de juger ça vraiment je crois que je crois si moi j'ai quelque chose petit à reprocher à passer moi je lui ai fait face à face même c'est que non à mon jeune frère homme de dieu dans la boue sur la courte et n'a pas c'est michael bai parce qu'il ya qu'il va proubler mais à des émails pour machiner à l'issue n'a pas que non moi je lui ai temps la courte à qui il au point de jacques donc je n'étais pas je n'étais pas parce que ce sont deux serviteurs de dieu que vraiment talent n'a manu et a un biscuitable mais vraiment que dieu les aides bayou canard et puis voilà il a dit pas moi pour l'ambition d'accord merci beaucoup merci à fernando bayabouzolanda visseau mon peuple péris par manque de connaissances osé chapitre 4 verset 6 le problème du peuple de dieu on est dans les émotions on est dans les émotions on n'est pas des érudits moi je suis quelqu'un qui vit dans la parole je vous ai dit que je dis souvent que moi je suis un autodidacte je me suis formé moi-même je passe sept heures à huit heures du temps dans la lecture et la méditation de la parole c'est toute ma vie donc à la pouvant d'un an attendre à la tâme sous sous pendant sept heures du temps pendant huit heures d'affilé la tâme sous sous pendant la parole je lis je médite n'a qu'à la biblé 1 n'a tué lui c'est bon n'a tué ses maires n'a tué dictionnaire biblique n'a tué dictionnaire scientifique je suis dans la confrontation il ya le banan zambé et parce que voilà on lit dans le monde aussi parce que des idées j'ai la ligne je passe beaucoup de temps dans les écritures surtout que par exemple la jérémie chapitre vingt-sept à huit la bible nous parle ici jérémie chapitre vingt-sept verset un à huit mon serviteur un païen le roi de babylone jérémie vingt-sept vingt-sept un à huit d'accord au début au début du reine de jojakim fils de joséa sur jida une parole fut adressée à jérémie de la part de l'éternel voici ce que m'a dit l'éternel fabrique toi des cordes et des barres et mets le sur ton cou ensuite fait le parvenir au roi de dom de moi de moanit des tirs et décidant par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs c'est qu'ils sont venus trop c'est des sièges de judas à jérusalem charge les de ce message pour leur pour leur seigneur voici ce que dit l'éternel le maître de l'univers le dieu d'israël vous annoncerait à vos seigneurs c'est moi qui a fait la terre ainsi que les hommes et les animaux qui tuent la peupla par ma grande puissance et par ma force et je donne la terre à qui je le veux je donne la terre à qui je le veux ok et maintenant toutes les nations c'est moi qui donne tous ces pays voilà on a nannan lice et maintenant c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur n'a beaucoup n'a beaucoup babylone les images à confusion et jamais j'ai troublé mais idolatrie la grande babylone à continuer je lui donne même les animaux sauvages pour qu'il soit à son service comment je peux appeler nebou kanathor mon serviteur roi de babylone au bim zambé les nations lui serrant à servir à lui je peux utiliser qui il veut nebou kanathor le l'eau dans le roi de babylone donc pour dire qu'il n'a pas sa volonté dans la prophétie à jérémy bible binais drac chapitre 1 il réveille à l'esprit de suisse un païen qui avait reconstruit les temples de jérusalem je n'ai pas limité nabama kambou ou bisou tojo kanissa dieu il peut utiliser qui il veut quand il veut est ce que maman oui bien bien que pendant que maman glodi mais pas il est au banal que telle papa me lenga à salibou et à j'en s'y menerais comme à gamme ou sous ça nous arrive souvent au fond des pédales aux okamou tajou l'oubano et l'ouboué ou l'oukama kambou yazou l'ouba yuzou kamakamou moussous le ministère a confirmé que le ministère a confirmé que l'on a vu, il a dit que l'on peut utiliser. Et je vais vous montrer que l'on veut l'on veut. Et ce qu'on a dit, on a dit qu'il faut que l'on veut. L'on veut dire que l'on veut l'on veut l'on veut l'on veut l'on veut. Dieu peut utiliser Feiregola? Dieu peut utiliser Falipupa? Je ne veux pas dire que Falipupa a vraiment eu le jardin, ou la servite de Dieu. mais nous allons utiliser n'importe qui qui n'est pas utilisé Nebuchadnezzar pour appeler mon serviteur parce que dans Taouana nous allons jouer Nebuchadnezzar comme serviteur pour appeler Israël tout le monde a profondeur mais tout le monde dans la Bible est tellement vaste il y a deux pères dans la Bible il y a deux dieux nous allons parler de la Bible nous allons parler de la Bible ok ce n'est pas le développement prochainement eu ce mot non pourquoi parce que nous sommes aussi les bandes qui nous sommes en 4 ce que nous sommes en 4 il y a un changement nous sommes en 4 nous sommes en 3 il y a un bon moment nous allons faire des prophétisons de la part du Seigneur nous allons faire des prophétisons la Bible dit que Balaam l'esprit de l'Éterrel est sur Balaam non dans Balaam non en Balaam non l'esprit de l'Éterrel est sur Balaam ça veut dire que Dieu peut prendre le boucan sur en ce moment-là à ce qu'il n'a pas d'un boucan et sortez à 4 n'a pas l'âme de la zale colo ya bala a utilisé il est pour bala mal au mamakabou ya un zambé mais à prochain j'étais pas ce que nous avons les bandes à coca rechanger mais ce n'est pas qu'à ce pourquoi la bible dit que jésus a été rempli de l'esprit est revêté de l'esprit dans la nouvelle alliance je n'ai pas dehors je il est à l'intérieur de nous mais ça ne l'empêche pas que la prophétie de joël c'est accompli aujourd'hui la pentecôte que l'esprit de terrestre sera je répandais de mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles prophétisant nos dents toutes chères sur toutes chères mais quand maintenant savez devient il ya donc et sur donc c'est l'intérieur sur c'est au dessus la pêche qui n'a prié n'a sera qu'il jour où l'on attend on a banal bon de la peau n'a pas pas aimé il était à calder que j'ai plutôt auto salué j'avais dit comme au commencement dans génère chapitre 1 la bible dit que le monde était informé et vide il y avait même les ténèbres mais la bible dit quoi l'esprit des ténèbres mouvait au dessus du ténèbres l'esprit de l'esprit de dieu n'était pas dans les ténèbres n'était pas dans le vide mais était sûr pour pouvoir assurer toujours que les gens n'avaient toujours pas même na arena obozo kendele 15 ça n'empêche pas n'ambe à zalalikoulo ya arena wana n'est pas à gilipoulo ya bala n'est pas à gilipoulo ya bala n'est à gilipoulo ya n'est pas 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 à gilipoulo ya mais bon je crois que le nom du seigneur était massacré le nom du seigneur était massacré que que moi en tant que quelqu'un qui a la crainte de dieu je ne peux pas blaguer sur cela mais en bateau même en gros dit n'y a pas de la bouche de cette personne là les choses qui sont de la bouche de cette personne ça n'a rien à voir avec ce qui l'entend c'est l'être d'entreprie elle est au bon de la tout bon dans un besoin d'hôpitaux jamais qu'elle n'a pas prison est-ce qu'elle n'a pas prison est-ce qu'elle n'a pas pris on n'a pas s'entraîné pas à gona baba sasin bala n'est bon à nizambe et n'a visité ma prison donc pourquoi tout bon d'appeler qu'il n'a qu'elle n'a qu'elle n'a pas pas pour fêter ma joie d'accident et c'était en sorte mon tout ce que comme on n'a beaucoup de 15 juin non tout ça tombe marat conseil à faire les golas à lui qui n'a malade n'a sa bouge n'a au pot à ce concert péter la pression témoin à pandan c'est possible non c'est pas un péché en fait c'est que les gens doivent comprendre que je n'ai pas limité djambas à ordinateur a plus qu'ordinateur voilà sa hypocrisie qui déni au pasteur quand tu appelles un neboukanessor mon serviteur qui est neboukanessor c'est le roi de babylone tu yébi babylone et a nini c'est un bokeh ya des autres et a idolâtrie parce que même la fin et aux accords et à babylone apocalypse mais n'a pas besoin de bengamoutouana mon serviteur parce que n'a pas besoin de bengamoutouana malgré kaza roi ya papakano a zana kachamichon ya n'zame oubique ni solomoko n'epo kya roi akab zambada badimanswe biblio bibo yike il fallait akab pendant zamba livré ya kofa balba esprit au bas a autour en zambé ba ange zambabinde nibou sala esprit a mensonge a esprit a mensonge jete mais le colaschikoubali mag detrui akab abbi n'a kokine n'angokote n'a kata va profette n'a ya mensonge mais a j'en a esprit a mensonge jete a koti na mission a pas kenzama a décidé à bohman akab dieu est capable de faire ce qu'il veut quand il est d'accord merci beaucoup donc elle est vraiment mal et mal et mais il sera presse dans la matinale n'est ce qu'on voit qui n'a pas raison de perdre un bon qu'on a vu ce rafi n'est pas paix à son âme le zoo qu'il est déjà liége pour la poire et rémets à six jours au fait ça l'invite pas c'est mal parce qu'il était qu'il moussa l'adamé n'a vu qu'être occupé pour théâtre ou peu pour analyser parce que liwana et et l'ovisi pâte belé par aspect mouna qui fait et zanna bandé ko batto pebalikana bajezo balaké la kelle ké yuwa par exemple pourtant à ma profette de lille sous-jeu se débarque fait de la nation le loire comana et en fait c'est ta je suis vraiment c'est grave à résoudre et mouna ka à la kelle randé ou la bison à l'eau et puis ta ou de la bison à l'eau et puis ta ou de la bison à l'eau a koufi par becoumo le bb lé sur y est d'habiter après lui a es a normal la bison à Je suis très triste parce que la mort, c'est la cessation de vie, de la vie. Moi, ce que je trouve triste, très triste dans la communauté d'Abiçois, c'est la banalisation de la mort. Je pense qu'il y a des lieux qui sont mis dans la mort, il y a des lieux qui sont mis dans la mort. Non, 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 la mort est sacrée. Il y a des lieux qui sont mis dans la mort. Tout le monde doit être silencieux. Parce qu'il y a des lieux qui sont mis dans la mort. Il y a des lieux qui sont mis dans la mort. Et nous, je serais bien que on ne s'est pas mis dans la mort. Je pense que on ne s'est pas mis dans une maison de fêtes. Là, il y a des lieux qui sont mis dans une maison de fêtes. On dit qu'on juge une société de la façon dont elle enterre ses morts, de la façon dont elle honore la mémoire de ses morts. On juge une société comme ça. Nous ne sommes pas par rapport à ce qu'on a mis en cas de la société, mais aussi de la société perverse ou équilibrée. Le problème aujourd'hui est que nous sommes une société perverse. Comment on peut inciter un mort ? Comment on peut profiter ? On a plus cette sacralité-là. La Bible dit que tu ne mourras pas un sourd. Écoutez-moi, tu ne mourras pas un sourd parce que tu auras la crainte de l'éternel. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se défendre, on n'a pas le droit de l'attaquer ni de l'inciter parce que la défense est démise. Lorsque nous incitons le mort, nous sommes en train d'accumuler une malédiction grave pour nous et pour nos descendants. La mort, c'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi même on voit que dans la Bible, il y a des cérémonies pour honorer la mémoire. Même Christ quand il est mort, on a honoré sa mémoire. On voit le respect qui était autour du corps de Christ. Aujourd'hui, les gens se lèvent, incitent et mormoutent. Ils ont malédiction. Et le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est quoi ? Ce problème est devenu un problème éthique. Ça n'a rien à voir avec la déontologie. Parce que la déontologie, c'est la science du devoir. Ça veut dire que chaque profession, chaque métier a une déontologie, a des règles qui doivent opérer pour la bonne marche morale de cette profession. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique, qui est la science du comportement. Ça veut dire que l'éthique, c'est cette science qui conditionne notre manière de nous habiller, notre manière de parler, notre manière d'être. Et l'éthique est liée à l'anthropologie. Et ça, c'est un problème anthropologique parce que quand c'est une situation, un comportement devient sociétal ou social, cette malédiction devient collective. Ça veut dire que tout le monde qui faisait partie de cette société, nous sommes entrés dans cette malédiction d'injurier le mort parce qu'il y a des murs en abîmement. Il y a des murs en abîmement. Sortons de ces choses, ne profitons pas de la mort. Les rois sont les sociétés, surtout quand ils profitent de ce que nous sommes. C'est le président de la République. C'est le roi devant un mort en Céline. Il y a des sociétés en abîmement. Les gens vont dans les matangas. C'est comme si elles ont un barbecue, elles ont fait un mariage. Au moins, on a pris des photos en mode matangas. En mode matangas. On se sentit bien qu'il n'y a pas, avec des involtures, il n'y a pas la tristesse. Pourquoi? Parce que problème, il y a comme un problème sociétal. C'est un problème de la société. Ça veut dire qu'ils ont touché, ça a un problème éthique. Et quand c'est l'éthique, il est lié à l'acropologie. Ça, c'est une malédiction collective. Pour l'on a, si il s'en a un monoposé, quand le problème est éthique, qui est la science du comportement, regardez chez nous, politiciens, musiciens, pasteurs, n'égémoko, et l'atelina bisho, et l'obénina bisho, sans se rendre compte, parce que, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique. Ah, il n'y a pas d'éthique. Ou t'allez jubé, ou t'allez soda, soda, n'égémoko, mais on a d'éthique jubé. Pourquoi? Sans se rendre compte, c'est l'éthique. C'est un problème sociétal. Aujourd'hui, on se rend compte, c'est qu'il y a des coutumes, il y a des coutumes, alors ce sont des genres de coutumes qui se sont introduits au milieu de nous, qu'il faut bannir. moi, je suis scandalisée Hex, je suis de près de la famille, j'ai des coutumes, j'ai deux ans. Mais c'est parce de la famille, je suis de furéléments, frères, avez-vousowski, mais on se débrouillé, je suis���hhh, mais je suisражée entre la fête et le dead. Parce qu'effectivement, quand c'estinken, kiné, frères, m'agraول sont tombés, ennych Kinder, et où ils se Centre, ils se trouvent集ions, ils se de brushedions, on ne l'« à nouveau. Les gens viennent en fête, habillés en yoji, habillés bien, ils sont passés dans ma tente, ils sont passés dans la fête. Pourquoi c'est-à-dire qu'ils ont fait un encoudrement ? Ça, c'est un problème sociétal et qui nous affectait tous. Malheureusement, malédictions sont collectives. Ils ont retouché bien dans les habitudes, ils ont retouché bien dans les habitudes. Nous devons nous soustraire de ces choses. Comment une jeune femme comme ça, est-ce qu'on peut encore s'asseoir ici ? Est-ce qu'on peut nous faire des choses ? Je crois que même, ici, quand on a dit, il y a des choses, est-ce qu'on peut nous faire des choses ? La famille ici, c'est ma famille. Je crois que, au-delà de nous, il y a des frères, le pasteur, les personnes qui sont vieilles, il y a des choses très bien, parce qu'il y a un peu vieilles, les gens. Je disais, une anecdote. C'est une bonne mariée, je suis allée à la somme, 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 je suis allée à la somme. Je suis allée à la somme, je suis allée à la somme, je suis allée à la somme, pour dire que c'est la famille. Donc, tant qu'il y a un enfant, il y a un enfant, c'est le vieux Charles qui m'a invité dans l'enfance, j'étais chez Roger. Donc, c'est la famille. Moi, je crois que tout le monde a une distraction. J'ai vu les gens inciter Marie Missam au nom de la sainteté. C'est n'importe quoi, c'est diabolique. Parce que l'humain, ce n'est pas... L'homme spirituel est d'abord un homme humain. Parce que l'amour n'est pas forcément spirituel. Parce que même les païens ne sont pas en amour. C'est pourquoi je dis que la vraie nature de Dieu, c'est sa morale. C'est les fruits de l'esprit et non pas les dons spirituels. Parce que ça, il y a une facilité pour imiter les dons spirituels. Mais il y a une difficulté pour imiter les fruits spirituels. Il y a une capacité pour démontrer une puissance à parole. Il y a une capacité pour démontrer le vrai amour. Il y a une capacité pour démontrer la fidélité. Et pourtant, il y a une capacité pour démontrer la fidélité. Il y a une capacité pour démontrer la fidèle. Pour dire que la vraie nature de Dieu s'exprime à travers l'humain, à travers la morale. Pourquoi 토 Takia recon lever... j'ai un exemple pour la vie sur, par exemple, la peur, la honte, etc. Parce que nous sommes toujours en lo начал. Nous sommes toujours en lone a un grand. Il y a une nature humaine. Mais il est où le mien par exemple. Il est où il est où le mien. Il est où le faire la fijne sur mes relations. Il lui dit que nous sommes pensées en coin kié à sa kriegen duela. pour饅 hydration, sans comprendre comment il y a un consentissement entre les femmes. Mais on a une relation et voir les nuits sinc 어�ineaux. La vraie divinité de Dieu se voit à travers le fruit de l'esprit, à travers la nature humaine et non pas à travers le don spirituel. Parce que Dieu est d'abord spirituel, c'est vrai, mais Dieu, il est aussi humain pour nous sauver, il est devenu humain. Une grâce, la vie est un don précieux. Il n'y a rien que nous avons sur cette terre qui peut se comparer à la vie. Et la Bible dit, un chien vivant vaut mettre un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Toi qui n'as pas encore mis ta vie en règle avec le Seigneur, je voudrais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Et je voudrais te rassurer de ne pas chercher les miracles. Parce que lorsque la parole entre en toi, ça soit en toi, le miracle, c'est naturel. Parce que ce n'est pas le miracle qui produit la parole, c'est la parole qui produit le miracle. Parce que la Bible déclare, Jésus a dit, « Le parole que je vous ai donnée, son esprit est vue. » « Que tu reçois la parole de Dieu dans ta vie et que tu sois transformé. » La Bible dit, « Tout ce qu'il a reçu, il aura le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jésus a insisté sur la nouvelle naissance, la répentance et la conversion, le baptême. Être transformé, être une nouvelle créature, c'est ça la chose la plus importante qui existe. Et toi qui souffres, sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Donc, psaume 37, David dit, « Recommande ton sort à l'éternel. Mets ta lutte à conscience et l'éternel agira. » Et puis, David dit, « J'ai été jeune, j'ai vie, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. » Mais sa postérité m'a dit, « Peu importe la situation que tu as aujourd'hui. » Si tu donnes ta vie au Seigneur, moi je crois que tu seras le prochain dans les témoignages. Donc, le prochain témoignage, ce sera toi. Je crois de tout cœur qu'il y a des Barthimés qui doivent encore voir, il y a des hommes de Gadara qui doivent encore entrer dans l'air destiné. Il y a des destinés qui peuvent être restaurés parce que le Seigneur est vivant, il est présent. Et à travers cette mission, je voudrais vraiment vous interpeller à vous confier beaucoup plus à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne suivez pas les miracles, suivez Jésus. Comme le Seigneur nous le recommande, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Moi-même, je suis un témoignage, maman. Moi, j'avais tout perdu. Et tu as tout perdu. Je suis un témoignage. On reviendra sur ça. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. On se pose la question, comment tu fais pour rester deux ans à nos hôtels ? Je vais te révéler une chose, maman. Je vais te révéler une chose, maman. Je vais te faire un peu offrandi. Je vais te faire un peu offrandi. Je vais te faire un peu offrandi. Mais comme je suis dans le monde, ça fait deux ans, l'église, je vais te faire un peu offrandi. Pour dire que lorsque tu te confies à Dieu, tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Confie-toi à Dieu. Je sais que la dîme est importante, l'offrande est importante. Mais un homme de Dieu ne doit pas fixer ce regard sur ses besoins. Lorsque vous vous fixez sur le besoin de Dieu, Dieu va se focaliser sur vos besoins. C'est pourquoi Jacob a dit à Joseph, l'œuvre de l'Éternel te bénira. Merci, maman. Merci beaucoup. voilà la montagne de la prière ministrice voilà la montagne de la prière ministrice merci beaucoup à l'oublier au bali doit aborder à contacter et comme elle est à congo voilà toi n'a si j'ai voyé mamadie nous en approux à qui est autrement profite ma question au lieu à tout cas mamadie et l'ingélication à bina répondant à la lumière plus de la part vraiment merci beaucoup en tout je vous remercie aussi papa samuel merci beaucoup merci beaucoup maman Seigneur nous te bénissons et nous te rendons gloire il y a un peuple qui souffre tu lui as dit tu avais ton peuple dans la détresse et tu lui as envoyé la parole et la parole les a guéris Père que cette parole qui est libérée en ce moment Père à la personne qui est connectée qu'il reçoit la paix la paix qui surpasse toute intelligence humaine tu lui as dit dans ta parole venez à moi vous qui êtes fatigué et cherché je vous donnerai du repos Seigneur nous venons à toi déposer la maladie l'esprit de divorce l'incompréhension au pied de la croix là où tu lui as dit tout est accoupé Seigneur que la personne qui écoute cette prière qu'il reçoit quelque chose de la part du Seigneur la paix la délivrance la guérison la joie la restauration au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen que le vendredi 28 juin vendredi 28 juin nous avons une grande grande veillée de prière ici à Nouveau-Hôtel Noisy-le-Grand donc ce 28 juin à 22 heures nous sommes tout Oya à Nouveau-Hôtel il y a Noisy-le-Grand à Nouveau-Hôtel à Nouveau-Hôtel à Nouveau-Hôtel à Nouveau-Hôtel à Nouveau-Hôtel à Nouveau-Hôtel enseignement qui tourne vous savez dire on n'y a pas de parole à Nouveau-Hôtel et salut le bonheur depuis donc Nouveau-Hôtel merci restez proches sur le Nouveau-Hôtel on se retrouve prochainement merci beaucoup merci beaucoup Maman, Glody, merci à Papa Tracy Bélinga derrière la caméra Une femme de Valais Maman, vous prenez la caméra Y'a aucun nombre d'années Y'a un ministère Oui, voilà Bonne journée Je viens de venir Nantes C'est bien Après 10 ans de mariage Au revoir Au revoir Chez Djonga Restaurant spécialité africaine A la portée de tous Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7 Au numéro 2 Riz François Villon 94-230 A Cachan En pleine région parisienne RRB Station Arcaille Cachan Pour déguister des mets délicieux Choix à la carte Ntaba Cabri Brochette Camundélé Ngoulou Madesu L'osonapundou Du poisson Du poulet mayo Makayabo Bitekuteku Et j'en passe Rendez-vous chez Djonga Dans une ambiance musicale Modèle Yambokanabiso Chez Djonga Venez Venez Vous allez vivre du vrai Chez Djonga Votre restaurant Vous propose de vendre des plats d'hiver A consommer sur place Ou à emporter C'est Oyosukana Masolo Commandez au 09-82-63-82-85 Numéro fixe Ou au 06-35-47-51-81 Numéro WhatsApp Votre restaurant Chez Djonga Mais je ne sais pas qui c'est là Chez Ma mère m'a ambassé l'enquisse Parce qu'il m'a dit L'aujourd'hui L'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui Un tout C'est l'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui Il a un signalisme suppositoire, un signalisme comprimé, il n'y a pas d'hémorroïdes. Voilà. L'hémorroïde désostimule, il a des faiblesses sexuelles. Il n'y a pas de fragilité. Il n'y a pas d'hémorroïdes. Mais bonheur, il n'y a pas d'hémorroïdes. Mais ni si haut, il n'y a pas d'hémorroïdes . Il n'y a pas d'hémorroïdes. Parti que tu as peu près de massacres ben, de la campagne. En tant qui droit à masse, tu es dure Generally. On y a pas de personne. Il faut que tout vous soutenons de Congoстрой kicked 000 kungen stét producore des laboratoires. Il y a quelques heures. Salamina d'Alban sauvage de la 미che! Mais je ne vois pas dire de la grèce, ce n'est pas et il n'est pas. Le corps est de la grèce à l'arrivée de ma mère. Mais tu as déjà fait partie de ça! Pas d'habitude de m'éler à nous. Nous sommes tous des patients que nous avons depuis mis de la grèce, mais nous vous en sommes tous tous. Quand nous avons présenté cette mémoire, Salamina d'Alban, par la haine de la mien LGBTQ, Docteur Pichutone, il y a que les savants ! Je suis venu ici, je suis venu au Docteur Pichutone dans la pharmacie et la formation. J'ai suivi la formation dans l'Université à Kinesiassa, la faculté de la pharmacie. Et puis j'ai eu ma master, j'ai eu l'Université Mariangwa BIP, j'ai eu le Canada, la transformation des agro-ressources et la préparation de la cosmétique, la thérapie naturelle. J'ai eu le laboratoire CRMTA spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qu'il y a une partie des études dans le monde. J'ai eu les études dans le CRMTA, j'ai eu les essais toxicologiques et les essais cliniques. J'ai eu la différence entre les études et les études. J'ai eu les études et les médecins. Et puis j'ai eu le CRMTA, j'ai eu le ministère de l'Université et j'ai eu l'autorisation d'ouverture. Et d'abord, il y a eu l'autorisation mis sur le marché à un niveau, il y a beaucoup et puis les bandes, il y a beaucoup. Il faut reproduire la CRMTA et puis qu'on a eu l'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence entre les autres et les études. J'ai eu le traduit, le thérapeute et le traduit, le thérapeute. Et puis, il faut la mission. Donc, il faut la mission. Awa la laboratoire, mais ici, dans des piches tondélé, yé des savants. ... ... Eh, mon oué ! Qui a dit que bandoule ko zonga te che Djonga ? Che Djonga 3 ! A zongeli, base na ye na pari, Oyo ! Jessica Bozala ki kolia, kome lape koyo kantou le nan nivou ya de fouote boye bake, bi lenge zongi na pari nan nivou ya kousa kanate. Che Djonga 3, Awa, chaque week-end, bi lenge zongi yandule, a partir ya, le 17 février, 2023, ouverture officielle, yabandule. Boko zwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4, grand chanteur de mon pays, a partir ya 21 jusqu'alop. Pé samedi, boko zwa, CNN Alligator, naba ninga tou, Awa, boko sepila joli ki toko, a partir ya 21 jusqu'alop. Pé dimanche sombele soukabi sanga, boko zwa, Noko lias, eme le alias de mingongo, na voa ki kloche, e longo na wenge, pousa na to vanda, an matiné live, Oyo eko banda, a partir a 18h ti na minuit. Kasi, tu na nga inini, kaka so ki eme la silesi, mbala moko night club, to boate e fungwa mi, a partir ya minuit. Tiiii, ba 5h, avek, DJ Bobo, Oyo, a kosepele sabino nabandule, pene ambiance ya ki toko. Alolo, Oui frero, Mabit chonga, Fetur, 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 Hein? Mou t'a reçu la sénan kouat, Mou t'a ta king, tse djom maske, Che djonga, Che djonga, Che djonga tronga nantaba, Ezoa mi na adresse Oyo, Noua si lesec, Na sime a mcdonald, Numero 25, Cheme de Grou, 93, Sa 30, Oza mo bimba, Che djonga tronga nantaba, Yangon des ali mo boko, Ezoa,